Mes chers amis, je voudrais vous présenter un artiste russe, Georgi Shishkin. Vous êtes un expatrié, quand et pourquoi avez-vous quitté la Russie ? Il me semble que je n'ai jamais quitté la Russie. Elle est toujours avec moi. Voilà ce que prouve mes expositions. Mais en tout cas mon parcours qui commençait après mon deuxième exposition en France, exposition à Versailles, en 1995. Voilà ce commencement de long parcours. Avec les autres invitations. L'invitation m'exposait à Cannes d'abord, après à Monaco. Voilà. Mais je veux dire que ça commençait par mes rencontres. avec le représentant de l'immigration russe, Blanche. Ce rencontre, il m'a bouleversé et il a donné un autre impuls pour la prolongation de mon travail avec le cycle de tableaux « Rêves russe ». Vous habitez en France et à Monaco, pourquoi ce pays ? J'ai été invité à France pour exposer une fois à Versailles. Mais je pense que c'est peut-être une chose plutôt… C'est un destin, c'est un destin parce que la France n'a jamais toujours. À partir de mon enfance, quand j'ai lu la première fois « Le tronche-quitteur » d'Alexandre Dumas. Et quand j'ai commencé à lire les auteurs français de grande littérature, une grande littérature française, voilà, et j'ai été très impressionné par les peintres, par les peintres français que je connais depuis le début de mon intérêt pour l'art. Comme ça, l'intérêt pour la France, elle me revient de temps en temps, toute ma vie, toute ma vie. Et comme ça, quand j'ai reçu l'invitation pour visiter la France, j'ai été vraiment très intrigué pour voir qu'est-ce que c'est vraiment ce pays qui présentait le centre culturel de l'Europe, et finalement du monde. J'ai imaginé quelle responsabilité de ce voyage. Je voudrais voir, à mes propres yeux, comment ce mouvement artistique réalisé à Paris. Et voilà, après tout, tout est arrivé presque, comment je peux dire, un après l'autre, les événements, un après l'autre. Il m'a amené à Monaco. Et les rencontres aussi avec les grandes personnalités françaises. Par exemple, j'ai fait le portrait de M. Rouen Dumas, qui est le ministre des Affaires étrangères chez François Mitterrand. Après, j'ai rencontré Jean Marais, mon acteur, un de mes acteurs préférés depuis ma jeunesse. J'ai vraiment été charmé par ces personnes qui m'ont donné l'inspiration. Je sais que vous avez peint le prince de Monaco. Oui, j'ai fait le portrait du prince Renier, mais surtout, j'ai été présenté au prince Albert II de Monaco. Et dans quelques mois, j'ai été invité au palais pour peindre son portrait. C'était vraiment remarquable, une chose remarquable. Je les impressionne. Qu'est-ce que ça fait d'être un émigré russe ? Mais moi, je n'ai jamais considéré comme un émigré. Je pense que mon visite en France seulement dure un peu longtemps. parce qu'il s'agit de travail, de travail de peintre qui veut savoir qui il est. Et pour moi, c'était important qu'en France, j'ai compris que je suis peintre juste. Et j'ai été toujours, mais vous savez, parfois, je pense que l'artiste ne rend pas compte tout de suite en plusieurs choses. Et seulement dans quelques ans peut-être, il commence à analyser ses actes, son travail, ses pensées, ses réflexions. Et comme ça, avec moi, c'était aussi, j'étais très reconnaissante en France, qu'elle me donnait cette possibilité de me découvrir moi-même. Maintenant, votre exposition a lieu à Tallinn. Comment aimez-vous l'Estonie ? J'aime bien l'Estonie. Il m'a impressionné par sa nature, son ciel, cette nature, ce visage de jaune. C'est un sens d'histoire qui pénétrait dans mon âme tout de suite, quand je suis venu. Je n'étais pas encore vraiment à regarder le pays, mais j'ai déjà senti quelque chose qui m'a bouleversé et il m'a aussi inspiré. Je garde toujours cette impression d'encouragement de la nature, si vous voulez. J'aime bien cette pierre, cette pierre historique qui, parfois, restait intacte depuis un centenaire. Ce qui est très rare, comme une présence d'histoire si longtemps. On dit de vous ici en tant qu'artiste brillant, vous considérez-vous comme un génie ? Merci. Je ne peux pas estimer moi-même quelque chose, mais je suis vraiment plein de gratitude envers mes spectateurs, qui sont souvent bouleversés par mon travail. Ça me touche profondément parce que c'est très important d'avoir les impressions des gens très directes, très spontanées. Et il donne vraiment le courage, le courage de promener. Parce que la vie, la peintre, le travail, ce n'est pas simple. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de patience. C'est vraiment pas simple. Voilà, et pour ça, c'est un encouragement envers moi. Je suis très reconnaissant. Voilà, et pour moi, c'est seulement une avance. Je pense à qui je pense, je pense que je dois apprever cet engagement, je dois apprever cette foi, s'il vous plaît, envers moi. Voilà, c'est une grande responsabilité et un encouragement encore. Vous connaissez Gérard Departien ? Oui, j'ai une chance de rencontrer Gérard une fois et tout de suite. Nous sommes approuvés l'intérêt artistique, l'un envers l'autre. Et cet intérêt, il nous mène vers notre travail, le portrait de Gérard, qui j'ai exécuté à sa maison. C'était très intéressant comme rencontre, comme conversation entre nous. parce qu'il est montré soi-même dans le domaine de l'art, des connaissances de l'art. Il est très, très sérieux. Voilà, et je, vraiment, je lui... Merci beaucoup de votre interview. C'est moi qui le remercie. Bonne chance, bon courage. Merci beaucoup, j'espère que je vais faire quelque chose ici, en Tallinn. Merci.